on est vieux on va se brancher on va se brancher tout le monde il est 6h et on va commencer le live hello I'm not perfect underscore MC on se connait hello Mr Miguel hello c'est vrai que la Martinique c'est un beau pays la Martinique c'est un paradis alors le sujet de la journée alors si on a le temps on va en aborder deux mais on va commencer d'abord par un sujet qui avait été posé la semaine dernière qui était à propos de où investir quand on est jeune ce qui est en fait effectivement une très très grosse question où investir quand on est jeune donc on va voir en fait les différents tactiques et les différents piliers qui selon moi en fait forment les bases saines d'une stratégie d'investissement et franchement je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à penser à ces choses là aussitôt que genre 15 ans on peut déjà penser à toutes ces choses là voilà 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 et le deuxième sujet si Dieu veut et si on a le temps parce que c'est un sujet qui me tient énormément à coeur également et en fait comment promouvoir un business qui est basé sur la culture ça ça a été une question qui a été posée par Nali Caribbean Kiss je ne me souviens plus comment c'est quoi son blase exact si Dieu veut elle va venir et du coup je pourrais vous dire c'est elle qui a posé la question donc en fait elle est un cas d'étude extrêmement intéressant parce qu'en fait elle fait des pochettes et des petits sacs en madras elle-même mais elle m'a confié qu'elle cherchait en fait des relais pour continuer à lancer un business et transformer ça en quelque chose de plus pérenne et du coup effectivement c'est quelque chose de très 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 intéressant mais je pense franchement c'est un sujet tellement large tellement vaste et tellement intéressant que peut-être on le gardera pour la semaine prochaine je ne sais pas mais ouais 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 ça c'est un truc qui m'intéresse énormément hello hello l'IVDW972 on est beaucoup c'est cool alors et d'ailleurs si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser il y a le truc à questions en bas et si vous voulez participer à la conversation laissez des commentaires je les vois en direct mon bic est tombé je les vois en direct et du coup on pourra y répondre donc la semaine dernière le live il faisait 50 minutes on ne va pas faire 50 minutes on va essayer de tenir tout le truc en 30 minutes ok on va commencer on va commencer alors sujet de la journée où investir si on est jeune alors un truc si vous me connaissez et si Dieu veut vous apprendre à me connaître un peu plus j'adore hello 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 on a des gens qui viennent nous voir d'autres zi j'aime ça j'aime ça j'aime ça je wave tout le monde I wave you back love you guys ah non ça c'est rien du tout ça c'est rien du tout ah bah merci c'est sympa si t'as trouvé le live d'ailleurs super du coup rentrons dans le vif du sujet et parlons de où investir si on est jeune alors si vous me connaissez j'aime bien en fait les systèmes j'adore je suis un gars relativement carré dans mon approche j'aime mettre en fait les trucs dans des cases et dans des ronds d'ailleurs pour le live de jour où j'ai préparé toutes mes notes hello bonsoir donc en fait ce sera quelque chose de relativement structuré ou en fait c'est assez simple quand on parle d'investissement évidemment la première chose qui nous vient à l'esprit c'est j'ai envie de faire de la tune normal j'ai envie de dire on veut tous faire de l'argent mais l'argent n'est qu'en fait le produit dérivé d'une attitude de vie et d'un état d'esprit qui qu'en fait quand on consolide ça avec si vous êtes d'accord avec moi les points du système hello alors attendez deux secondes je vais juste enlever mes notes après sur mon blog d'ailleurs je lance un blog donc je lance un blog ma chaîne YouTube est relancée également donc si vous voulez vous faire un tour je vais mettre le lien sur ma description tout à l'heure mais ça c'est beaucoup plus important je préfère parler de ça d'abord hello little MVRC oh ce soir it's for you ça c'est pour toi ce soir c'est pour toi donc en fait selon un système là si vous suivez des règles de base et des règles simples en fait l'argent viendra je vais pas mal prendre mon exemple personnel donc c'est vrai que je ne parle pas de zéro je ne vais pas mentir merci Seigneur j'ai des parents et j'ai des amis qui ont toujours été là pour moi et du coup je vais aussi pouvoir vous expliquer que les seules fois en fait où j'ai échoué misérablement c'est quand je n'ai pas suivi en fait les règles de ce système et c'est là en fait où j'ai pleuré c'est là où j'ai perdu un paquet de thunes c'est là en fait où ma santé s'est dégradée donc le premier point on va commencer du plus important au moins important mais étrangement le plus important demande le moins de conversation et le moins important demande beaucoup de conversation donc le plus important effectivement il faut investir dans votre santé c'est super basique ça me paraît super con mais si vous n'investissez pas dans votre santé que ce soit activité physique que ce soit votre alimentation que ce soit sur votre ingestion d'alcool les gars et attention j'aime mon petit ponche autant que n'importe quel martiniquais mais il faut savoir dire non il faut maîtriser son tchad et il faut savoir que normalement après deux verres les gars vous n'avez pas besoin de plus d'alcool que ça pour vous amuser si vous avez besoin de plus d'alcool que deux verres pour prendre votre pied le problème c'est vous c'est pas l'alcool l'importance du sommeil également et si vous ne prenez pas tout ça en compte c'est en fait l'énergie qui va vous servir en fait à réfléchir à prendre des décisions à passer à l'action qui vous manquera et ce changement d'énergie et ce manque d'énergie sera en fait la différence entre le succès et l'échec de vos projets donc le premier conseil que je donnerais à un jeune si je rencontrais un jeune comme ça je lui dirais le premier conseil c'est aller sur Google et taper en fait est-ce que je dois connaître mon chronotype qu'est-ce que mon chronotype en fait il y en a quatre et en fait c'est par rapport à notre ADN et à comment on est formé comme des êtres humains on a chacun des rythmes de la journée particuliers il y en a qui sont du matin il y en a qui sont des comment on appelle ça des hiboux parce qu'ils ne vivent que la nuit etc etc mais en fait il y a une raison derrière ça et en fait il y a quatre types de chronotypes donc faites ça sur Google faites les quiz par exemple moi je suis un dauphin donc qu'est-ce que ça veut dire en fait être un dauphin ça veut dire qu'en fait mon sport je devrais le faire dès que je me réveille alors que d'autres personnes c'est dans l'après-midi dans le matin en fait mon chronotype fait que toutes mes activités créatives ça se passe mieux le matin que j'ai toujours un petit coup de barre entre 14 et 16 heures et que tout ce qui est email tout ce qui est activité intellectuelle et les trucs un peu carrés je le fais beaucoup mieux le soir et effectivement quand j'ai commencé à appliquer mes tâches par rapport à mon chronotype je voyais en fait qu'effectivement j'arrivais à maximiser le nombre de tâches que je pouvais faire du coup j'investissais dans ma santé hop on a fini le chart prix de la santé faites du sport mangez bien faites attention à combien d'alcool vous prenez et sachez aligner vos besoins physionomiques avec vos projets et tout ira mieux je vous l'assure deuxième chose dans laquelle il faut investir c'est vos relations les gènes et ça je crois qu'on oublie ça le temps que vous avez et le temps que vous passez avec des gens est littéralement la seule chose que vous pouvez donner le temps c'est la seule chose qu'on a vraiment en fait donc quand vous choisissez vos relations il y a ce dicton qui dit toujours on est la moyenne des 5 personnes avec qui on traîne le plus ça c'est pas moi qui l'ai inventé et c'est vrai donc si vous traînez avec des gens qui sont toxiques si vous traînez avec des gens qui vous tirent vers le bas si vous traînez en fait avec des gens qui en fait ne donnent aucune valeur à vos projets si vous traînez avec des gens qui en fait n'ont aucun rêve et aucune motivation pour eux-mêmes et aucune ambition pour eux-mêmes comment vous pensez que vous allez pouvoir vous nourrir de votre environnement vous nourrir des énergies qui vous entourent pour faire des choses positives ça ne marchera pas et là on va parler de choses extrêmement dures et solides et sévères mais regardez vraiment au fond de vous au plus profond de vous oubliez les soirées oubliez les pètes oubliez le bon temps oubliez les rigolades pensez voyez votre futur dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans visualisez votre rêve fermez les yeux franchement et visualisez le rêve si vous ne voyez pas que les personnes avec qui vous traîner seront un tremplin ou un accélérateur pour finaliser ce rêve alors juste foutez ces gens hors de votre vie c'est très très simple et si ces personnes vous pensez que ce sont vos meilleurs amis juste parce que ça fait 15 ans 20 ans ou whatever time vous êtes ensemble non en fait les gens changent et c'est ok de changer voyez c'est pas parce que vous étiez amis en primaire voilà que en fait maintenant que tu as 17 ans ou 20 ans ou 22 ans vous devez rester les meilleurs amis du monde ce n'est pas vrai la loyauté est une chose ok l'amitié et l'énergie et les relations avec qui vous investissez c'est encore autre chose et un deuxième point également quand vous voyez vos relations il y a un point en fait dans l'investissement de vos relations c'est d'abord bien sûr les gens qui sont au même niveau que vous mais il y a aussi deux autres niveaux c'est les gens qui sont en dessous de vous c'est à dire des gens en fait qui n'ont pas encore atteint votre niveau en termes d'expertise de maîtrise d'un sujet ou d'un domaine et les gens qui sont au dessus de vous c'est à dire des gens qui sont bien loin sur le chemin que vous voulez parcourir pourquoi il est très 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 important de traîner avec des gens qui sont encore une fois en dessous je veux juste dire sur une échelle de 0 à 100 0 et je n'y connais rien et sans je suis le maître Jedi du sujet vous vous situez entre les deux salut Greg salut Greg ça veut dire en fait si vous vous traînez avec des gens qui sont en dessous en dessous encore une fois on est en dessous entraînant avec des gens qui sont en dessous de vous et en leur apprenant ce que vous savez vous augmentez vos compétences en termes de vos compétences pédagogiques on parle toujours de ce que Einstein soit il en disait il dit que si vous ne pouvez pas expliquer un sujet à un enfant c'est que vous ne maîtrisez pas le sujet vous même donc si vous passez une partie de votre temps un tiers même de votre temps la règle des tiers un tiers de votre temps avec une personne qui est en dessous de vous mais qui veut faire le même parcours que vous donc il y a de la motivation dans les deux sens il y a de l'énergie positive qui véhicule dans les deux sens quel que soit le sujet en traînant avec des gens qui sont en dessous de vous vous du coup passerez du temps à expliquer en expliquant de un ça fait de vous une bonne personne parce que vous partagez du knowledge et c'est toujours important d'être une bonne personne n'est-ce pas les gars mais surtout numéro 2 il fait un peu noir j'ai l'impression d'être dans une espèce de crypte pour ça bientôt j'aurai mon studio YouTube les gars Inch'Allah comme on dit dans le business ce sera beaucoup 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 mieux ce sera léché ce sera propre donc oui on parlait de passer du temps avec des gens qui sont en dessous de vous donc en termes d'être une bonne personne parce que vous partagez du savoir et ça c'est une bonne chose à faire de vous du coup mûrissez la façon comment vous exprimez le sujet et du coup vous arrivez à réduire en termes de mots de temps tout en maximisant l'impact de ce que vous dites du coup vous devenez encore plus maître de votre sujet d'accord et si vous passez du temps avec des gens qui sont au-dessus de vous ça paraît complètement logique ils deviennent vos mentors ils vous apprennent des choses que vous ne saviez pas et du coup ils accélèrent votre croissance sur votre chemin donc un point qui est clair numéro 1 quand on parle d'investir dans vos relations ne passez pas du temps avec des gens inutiles ne passez pas du temps avec des gens qui vous font gaspiller ce que j'appelle moi les seules richesses qu'on a c'est-à-dire la famille la dignité ou l'argent si une personne vous fait perdre 0,00001% de ces trois choses-là c'est que cette personne est toxique tu me fais perdre de l'argent tu me fais perdre ma dignité ou tu me fais perdre mon temps de qualité avec ma famille tu es une personne qui doit juste disparaître et croyez-moi j'ai fait cette erreur tellement de fois ça m'a coûté un divorce parce que oui j'ai 32 ans mais je suis divorcé parce que je ne suivais pas cette règle en fait je me suis entouré de gens toxiques j'ai fait des mauvais choix j'ai écouté quelque chose qui n'était pas dans ma tête d'ailleurs qui n'était pas partie du système du carré magique et du coup j'ai fait un paquet paquet de bêtises qui m'ont fait perdre de l'argent qui m'ont fait perdre de la dignité et qui m'ont pas fait perdre ma famille puisque ma famille a toujours été là mais on est passé par des petits trous d'air quand même donc investissez dans vos relations et un truc que je peux vous dire par rapport également à mon expérience personnelle donc on a parlé la semaine dernière de mon histoire et comme vous le savez j'ai été expatrié j'ai rencontré des gens merci Seigneur encore une fois je remercie le ciel qui ont beaucoup d'argent j'ai rencontré des milliardaires des gens on a parlé on a bu des verres j'ai rencontré des gens qui pèsent 1 million des gens qui pèsent 10 millions des gens qui pèsent 100 millions et même un gars qui pèse 1.5 milliard de dollars et sachez un truc ces gens là n'en ont absolument rien à faire rien à faire de votre argent et n'en ont absolument rien à faire de ce que vous avez ça c'est le truc qui m'a choqué le plus ils n'en ont rien à faire de signe extérieur de richesse tout ce qu'ils intéressent c'est ce qu'il y a là-haut toujours dans ce même principe d'investir dans les relations entre le gars au-dessous au-dessus au même niveau et en dessous donc ça ça revient très très bien en termes de suivi au troisième point qui sont les finances l'argent donc investir votre argent vous pourriez me dire je suis jeune Philippe j'ai pas d'argent j'entends t'as pas d'argent t'as pas d'argent bah maintenant il faut aller en avoir qu'est-ce que tu veux que je te dise qu'est-ce que tu veux que je te dise il faut aller en chercher il faut aller chercher l'argent tu sais quand je vais vous citer une grande philosophe qui s'appelle Cardi B elle a dit if it doesn't make money it does not make sense et ça franchement les gars chaque choix que vous faites chaque décision que vous allez prendre écoutez Cardi B Cardi B elle dit si ça ne fait pas d'argent ça n'a aucun intérêt ça ne fait aucun sens donc en pensant à ça la première chose que vous devez savoir quand il s'agit de finances c'est d'avoir un niveau d'intelligence financière mais on va voir ça tout à l'heure dans le dernier et quatrième point de où est-ce qu'il faut investir un truc que j'ai commencé à faire l'année dernière donc d'abord on reprend le point aller chercher de l'argent donc comment ça veut dire ça veut dire en fait qu'il vous faut créer des sources de revenus et la vérité est vraie et soyez patient et soyez curieux ça ce sont les deux qualités que n'importe quel investisseur a il est patient et il est curieux ok Cardi B philosophes des temps modernes exactement donc l'investisseur est patient et l'investisseur est curieux patient pourquoi parce qu'en fait un investisseur quand il décide d'investir il sait que c'est pour le long terme on n'est pas là pour du quick buck on n'est pas là pour être millionnaire overnight certes il y a eu plein de gars qui ont fait de la thune très très vite avec la bande à bitcoin etc et puis beaucoup de gens ont fait de l'argent très très vite aussi avec la bulle internet et il y en aura d'autres débuts d'ailleurs on va en parler de ça mais il faut faire extrêmement attention bonjour tout le monde alors pour ceux qui sont arrivés tout récemment on est en train de parler d'où investir quand on est jeune et on a dit déjà qu'il faut investir dans quatre choses la première était sa santé évidemment la deuxième chose dans ses relations et là on est sur le troisième point qui va je pense prendre le plus de temps dans toute cette conversation ce sont les finances donc comment investir son argent donc l'investisseur d'abord vous devez être sûr avant d'investir votre argent ou avant de créer de la valeur vous devez être sûr d'avoir ces deux qualités qualité numéro un la patience qualité numéro deux la curiosité donc il vous faut d'abord du coup pour investir de l'argent il vous faut de l'argent spécialement si vous êtes jeune vous n'avez pas d'argent vous n'avez pas de liquide normalement à moins que vous ayez beaucoup de chance vous n'avez pas de capital à investir ok donc vous partez zéro et sachez en fait que c'est une très bonne chose de partir de zéro la mauvaise chose c'est de terminer en négatif et ça on ne veut pas ça donc quand on parle de partir de zéro c'est à dire qu'il faut créer des sources de revenus normalement la première source de revenus pour tout le monde c'est un job donc si vous me dites Philippe j'ai pas d'argent et bien je t'ai dit bah va rechercher c'est à dire va faire un job que ce soit un petit job un moyen job un gros job tous les jobs que tu veux mais fais de l'argent et cet argent mets-le de côté patiemment take your time patience on en a parlé et pendant que tu patience sois curieux il faut savoir que chaque euro que tu es en train de mettre de côté où est-ce que tu vas les mettre comment tu vas les faire travailler comment un euro va se transformer en 3 euros en un an ça serait déjà pas mal si tu arrives à transformer en euros en 3 euros en un an tu es très 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 fort donc multiplie ce 3 euros il ne se transformera pas en 4 euros il se transformera en fait en 10 euros les 10 euros en 30 euros les 30 euros en 90 etc 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 donc il y a cet effet de levier qu'on appelle en fait les compound interest les intérêts compound je ne sais même pas comment on parle français qui est super super important quand on parle d'investissement en tout cas financier donc comment créer des sous donc on a parlé de prendre un job quel qu'il soit enfin franchement les gars il faut jubler pour avoir ses premiers euros maintenant une fois que vous avez jublé et disons que vous avez réuni 1000 euros 2000 euros 3000 euros 5000 euros 10 000 euros qui sait combien d'euros vous pouvez avoir en combien de temps en fonction de votre patience il est temps maintenant d'appliquer le refruit de votre curiosité la curiosité dit quoi ? la curiosité dit qu'en fait vous devez créer des revenus supplémentaires ces revenus supplémentaires seront créés en fait il y a 4 façons de devenir riche il y a 4 endroits où on peut investir il y a plein de trucs où on peut investir mais selon moi il y a 4 endroits où vraiment on peut devenir millionnaire et devenir très très riche et si on y pense tôt et qu'on commence tôt du coup quand on est jeune c'est là en fait on peut partir tout en haut premier endroit c'est la bourse évidemment deuxième endroit c'est de créer un business en ligne troisième endroit c'est d'avoir un business physique et le quatrième endroit c'est l'immobilier ce sont les 4 piliers les 4 piliers de la richesse n'importe quel milliardaire en fait il a fait une de ces 4 choses et après il est passé sur celle d'après donc les premiers gros gros sous en fait sont arrivés sur investissement immobilier investissement financier investissement dans un business en ligne ou investissement dans un vrai business un de ces trucs là a explosé et ensuite il a décanté puis il a mis le reste dans ces 4 autres paniers mais du coup quelles sont les autres façons de créer de l'argent si vous êtes photographe par exemple créer du contenu stock que vous mettez qui sera acheté c'est une façon de faire de l'argent si vous êtes un musicien créez une musique qui deviendra du coup votre votre propriété intellectuelle intellectual property qui du coup va à de la valeur ça fonctionne aussi si vous êtes informaticien vous avez ce bout de code qui déchire tout et qui permet d'améliorer je sais pas vous faites du vous êtes très très fort en visual en visual basique et vous mettez ça sur Excel ça peut tout casser et du coup pensez-y ce sont des produits dématérialisés que vous pouvez vendre en fait donc si vous avez une façon de revoir et tout investissez votre temps à développer un business en ligne ça c'est je dirais la barrière d'entrée la plus basse parce que pour créer un business en ligne en toute franchise et en toute transparence il vous faut pas plus que 500 euros 500 euros vous créez un business en ligne parlons de trucs que je connais que je connais dont on peut avoir une conversation healthy une conversation healthy hello Mr. Photonico en termes de bourse alors la bourse c'est très 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 intéressant et en fait c'est parce que si vous connaissez et que vous êtes un peu curieux sur comment la bourse fonctionne et sur comment créer de la valeur et de l'argent en bourse tout c'est en fait vous allez voir la matrice en fait et vous verrez les opportunités absolument partout aussi bien en immobilier qu'en business physique ou qu'en business en ligne donc je vais vous donner un exemple très très simple on parlait du coup de comment investir en les finances et et qu'en fait quand on fait ses premiers 5000 ou ses premiers 7000 ou ses premiers 10 000 euros d'économiser j'entends bien c'est de l'argent qui est mis de côté dont vous n'avez pas besoin et qui n'est pas qui ne fait pas partie de votre matelas de sécurité parce qu'il vous en faut une fois que vous avez votre matelas de sécurité c'est à dire 6 mois de dépense dans le futur déjà bloqué d'accord matelas de sécurité qu'est-ce que je peux faire avec l'argent qui reste après et que vous n'avez pas de dette parce qu'il faut commencer tout ça sans avoir de dette alors la bourse c'est très intéressant et c'est pour ça que par exemple merci Seigneur et c'est très récent depuis un mois je suis aujourd'hui debt free c'est à dire que je ne dois je n'ai plus aucun crédit à la consommation nulle part je ne dois plus rien à une banque ou en tout cas le seul crédit que j'ai c'est un crédit immo parce que j'ai acheté de l'immobilier il y a aujourd'hui 7 ans me rapporte des sous parce qu'il y a un locataire dans mon appartement du coup c'est une dette mais qui est en fait une dette qui est de l'actif donc c'est là en fait il faut mettre un peu sa casquette de comptable slash investisseur mais effectivement juste depuis le mois dernier je n'ai plus de crédit j'avais un crédit auto genre qui a été terminé plus une voiture que je n'utilisais même pas et je continuais à la payer donc je n'ai plus de crédit auto je n'ai plus de crédit à la conso je n'ai plus de crédit de carte de crédit je n'ai plus rien je ne dois plus rien à personne et je dois vous avouer déjà si vous avez des crédits les gars terminez-les le plus vite possible et vous verrez en fait la légèreté de l'âme vous verrez vous dire je n'ai plus de crédit toutes les portes du monde s'ouvrent il n'y a plus il n'y a plus de limites il n'y a plus de chaînes vous vous dites putain le monde m'appartient si vous n'avez plus de crédit donc déjà niquez tous vos crédits et déjà la vie sera belle une fois que vous n'avez plus de crédit ok vous vous dites ok faites en sorte de ne plus en avoir je peux vous donner encore une fois mon exemple perso là je n'ai pas de voiture en ce moment je suis rentré en Martinique il y a un mois et je dois vous avouer les deux dernières semaines j'étais en train de me tarauder en me disant putain je veux une bagnole je veux une bagnole je veux une bagnole juste cet esprit en me disant oh wow la liberté que c'est de pouvoir juste descendre au diamant voir des potes et ne pas avoir à demander on se sent puissant quand on n'en a plus tu m'étonnes on se sent tellement puissant on se sent libre c'est ça la vraie liberté c'est pas droit à rien par un pièce personne mais quand on dit personne c'est la banque parce que quand on parle la banque tu tiens la banque tu tiens donc j'étais là en train de me tarauder et tout et merci seigneur encore une fois si je veux m'acheter une voiture je peux aller je vais marcher directement chez peugeot renaud citroën et puis j'achète ou Volkswagen j'achète une 208 j'achète une une Ibiza j'achète n'importe quel compact enfin je peux prendre vas-y je veux la polo toute option ça il n'y a pas de problème mais juste faire un crédit ça me casse les couilles les gars je n'ai absolument pas envie de faire un crédit pourquoi je ne veux pas faire de crédit parce qu'en fait si je fais un crédit à la consommation ça va manger sur mon taux d'endettement tu vois et mon taux d'endettement donc c'est à dire combien d'argent tu dois à une institution de crédit par rapport à tous tes revenus mensuels c'est calculer quand tu veux faire un investissement donc si j'achète une voiture maintenant même si j'ai les moyens d'acheter encore une fois je peux acheter un petit SUV sans sans me casser la tête merci Seigneur mais si je fais ça ok je pourrais toujours payer mes factures ok je pourrais toujours économiser mais après j'irai voir un banquier je vais lui dire ah bah tu sais quoi j'ai vu cette maison là nanana et même l'apport pour la maison le banquier va me dire bah attends ton taux d'endettement il est un petit peu haut mon gars surtout si tu parles à un banquier avec qui t'as jamais travaillé avant et puis et puis que le projet il est un peu bizarre parce que genre t'as trouvé une maison de rapport qui est un peu cassée qui au fond du mort de verre est un projet je sais pas moi de bed and breakfast bio enfin bref un truc bizarre le banquier il va pas te suivre pourquoi tout ça parce qu'en fait j'avais envie de me de flatter mon égo acheter une bagnole une grosse bagnole en plus à quoi ça sert donc c'est pour ça on en revient à Cardi B if it doesn't make money it does not make sense les gars donc la prochaine fois que vous vous dites je veux une voiture réfléchissez 3 secondes ok à moins que ça soit votre job que vous ayez une voiture pour bosser à moins que ça soit votre job pensez-y à 2 secondes laisse me demander vous devez être tranquille donc à moins que ça soit littéralement littéralement votre job avant d'acheter une voiture avant d'acheter une télé avant d'acheter n'importe quoi genre vraiment n'importe quoi je suis même étonné de voir que enfin je vais vous raconter une histoire j'ai acheté une petite caméra portable hello mister the boy you haven't met t'es en retard je t'attendais maintenant tu es arrivé t'as 30 millions de retard c'est tant pis pour toi aujourd'hui on parle de où investir quand on est jeune omega fly omega fly on parle pas trop mon gars toi t'es un gars sûr t'as même pas besoin d'être là aujourd'hui t'es déjà in a this guy donc ouais j'ai cette histoire très intéressante où je suis allé acheter la DJI Osmo Pocket la petite caméra et tout donc c'est un certain prix ça coûte 350 euros donc je vais l'acheter chez Microforce à Dillon et je l'achète et tout et le gars il me dit comment vous payez je dis en carte et il me dit mais non non en fait comment vous payez en combien de fois et puis je dis enfin en une fois enfin et il me dit ah ok ok génial génial tu payes en une fois ok bizarre je vais après à la caisse la fille elle me dit vous payez comment vous payez là j'ai compris je dis en une fois ok et là sur la carte sur le système de cartes je vois en fait genre la moitié du prix je dis il y a une promotion je dis à la fille c'est ça le prix du produit elle me dit ah non 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 désolé machinalement j'ai mis en deux fois et c'est là en fait où le truc a tilté je me suis dit hé mais putain frère ces gars là ont tellement l'habitude de tomber sur des clients qui achètent des télés des ordinateurs des caméscopes des trucs en plusieurs fois que même quand je leur ai dit deux fois j'achète en une fois en fait ils avaient machinalement en fait ils ont mis le truc en plusieurs fois et ça cette espèce de de consumérisme de taré les gars il faut arrêter ça tout de suite c'est complètement le contraire de l'intelligence financière donc arrêtez ça et si vous ne pouvez pas acheter un truc en une fois sans manger sur votre fond de sécurité et il ne s'agit pas d'une urgence c'est à dire vie ou de mort ou en mode c'est ma santé la santé de mes enfants les gars vous ne pouvez pas vous l'acheter c'est tout vous ne pouvez pas attendez économisez enfin il faut être logique ok c'est pas parce que vous pensez qu'avoir une plus grosse télé vous rendra plus heureux ou vous permettra de mieux jouer à fifa c'est pas vrai c'est pas vrai avoir une plus grosse télé ne vous permettra pas de jouer à fifa mieux les gars c'est pas vrai ok donc acheter plutôt un truc d'occasion et puis survivez avec un point c'est tout un point c'est tout la même télé c'est la même chose parce que le jour où vous aurez une vraie opportunité le jour où il y aura genre une mamie qui meurt ok et puis il faudra dire oui je veux une mamie qui meurt seigneur j'espère que toutes vos mamies vont bien mais imagine il y a une petite mamie qui meurt à 113 ans dans son sommeil et en fait il y a une opportunité genre d'acheter un bout de terrain ou un truc comme ça et vous n'avez pas le cash vous allez faire quoi votre grosse télé va vous permettre d'acheter le terrain le terrain qui lui vous permettrait de faire une belle maison dessus et qui vous permettrait de faire de l'argent vous allez faire quoi en fait ok donc réfléchissez franchement à ce genre de choses dites vous en fait qu'avoir un maximum de cash qui une partie qui travaille et une autre partie c'est pour sauter sur des opportunités c'est beaucoup plus important que d'avoir le dernier télé avec une portable on s'en bat les couilles du dernier téléphone portable on s'en bat les reins du dernier téléphone portable on s'en bat les reins de la dernière voiture on s'en bat les reins de la dernière télé on s'en bat les reins du dernier ordinateur tant que votre truc fonctionne gardez-les ok et si vous voulez vraiment acheter un truc en plusieurs fois et je vous le dis vous pouvez acheter des trucs en plusieurs fois mais il faut que ça fasse partie d'un plan il faut que ça fasse partie d'un vrai 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 plan j'ai joué à la play avec une télé trop bon d'art c'était mon quotidien et je le fais super bien t'es con t'es trop con t'es trop con donc quand il s'agit de divertissement sachez que le divertissement ne va vous permettre qu'une seule chose c'est d'oublier à quel point la vie elle est faute mais la seule façon de vraiment faire que la vie arrête d'être fuck up c'est de se sortir les doigts et d'investir c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui et je remercie la personne qui a posé cette question donc on a parlé de la bourse et je vous dis pour revenir à l'histoire de la télé et de la voiture je me suis dit je veux acheter une bagnole il y a 2-3 jours j'ai reçu un email de Itoro Itoro si vous ne savez pas c'est quoi c'est un broker en bourse qui permet d'acheter des actions sans frais donc c'est pas en mode comme Boursorama ou passer par une banque on vous demande un million de papiers direct bam bam boum tu mets un peu d'argent et en utilisant des effets de levier c'est beaucoup plus dangereux mais tu peux acheter en bourse beaucoup plus facilement ils viennent de m'envoyer un email parce qu'ils vont lancer un portfolio où on pourra investir sur toutes les entreprises qui seront pardon j'ai mis un peu la lumière un peu mieux qui seront des acteurs clés dans l'industrie de la 5G donc on parle de Siemens on parle de Nokia on parle de la bande à Tesla Apple parce que la 5G ça va permettre quoi ? ça va permettre des voitures connectées ça va permettre l'internet des objets ça va permettre que tous ces gros business des business qu'on ne sait même pas qui existent sont impactés par la 5G du coup je dis ah ouais ouais cool cool je regarde les entreprises dans le portfolio je dis ok il n'y a que des grosses boîtes qu'on connait et puis des boîtes qu'on ne connait pas encore et là je regarde pour le ticket d'entrée pour investir dans ce portfolio c'est 2500 dollars et je vous dis quand je fais les calculs pour acheter une voiture genre une voiture à 10 000 euros du coup à crédit parce que je me disais je n'ai pas ma trésorerie je n'ai pas envie de manger dans ma trésorerie et je n'ai pas envie de toucher à mes économies et ça me brisait le coeur ça m'arrachait le coeur de la poitrine de mettre un apport de 2500 euros pour une bagnole je dis non mon frère 2000 euros pour une bagnole ça casse les couilles franchement ça me casse les couilles 2500 dollars à investir dans un portfolio de boîtes de la 5G j'ai dit c'est pas cher ça commence demain là le portfolio ouvre demain là après ce live je vais faire la liste et je vais faire une rapide d'analyse financière de toutes ces boîtes là pour voir si ça vaut le coup et je vous dis je ne mets pas 2500 dollars je mets 3000 euros direct direct et en fait avoir plus d'excitation d'investir 3000 euros que de dépenser 2500 euros pour acheter une bagnole je me dis je ne suis pas perdu je ne suis pas perdu je ne suis pas une âme perdue et en fait je vous exhorte je vous supplie les gars je vous en supplie quand vous regardez la difficulté avec laquelle c'est en fait de gagner de l'argent en montant son business en faisant des jobs en gagnant des clients si vous êtes photographe ou consultant ou infirmier libéral c'est tellement dur de gagner votre argent les gars n'allez pas le dépenser dans des trucs où vous devez le payer en plusieurs fois et c'est juste pour oublier à quel point la vie est folle si vous le faites faites le parce que si vous voulez par exemple je vais te dire un exemple super bête comme vous voyez un petit peu un peu micro roots boy il m'a dit ouais Philippe au point de la technologie j'avoue j'aime les gadgets mais quand je dis j'aime les gadgets j'ai dit je vais acheter des appareils photo parce que j'adore faire de la vidéo c'est pour ça que bon et étrangement une opportunité s'est ouverte à moi où à force de faire des photos et de la vidéo quelqu'un m'a dit ah nanana tu t'y connais un airbnb j'ai dit bah ouais ouais j'ai déjà eu deux airbnb avant j'ai déjà géré deux airbnb avant il m'a dit tu peux venir prendre des photos pour moi de mon airbnb j'ai dit ok j'ai comme ça fait un peu de recherche je sais pas si vous savez et là on parle de monter des business vous savez que si quelqu'un crée un airbnb avec votre lien de co-option et que cette personne héberge une personne vous gagnez 262 euros est-ce que vous saviez ça donc en fait j'ai vu l'opportunité et là j'ai déjà mis trois personnes sur airbnb juste là dans les dix derniers jours et sur une des trois une sur les trois une a déjà une première réservation donc c'est à dire que grâce à mon appareil photo grâce au contenu que je mettais sur internet qui était en fait un portfolio j'ai créé du business donc là je vais faire ça au bouche à oreille en mode machin mais si c'est un truc qui vous intéresse si vous connaissez des tatis des tontons si vous connaissez la boulangère du bourg et tout et vous savez qu'ils ont des grosses maisons qui restent vides allez leur demander vous êtes sur airbnb vous n'êtes pas les faire anti-lagents qui va dire non sortez votre iphone et apprenez être le meilleur photographe mobile qui existe sur terre et mettez tous ces appartements sur airbnb vous pouvez faire genre en mettant 4 personnes une personne par semaine vous faites un smic les gars je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a du pognon il y a plus de pognon maintenant qu'il n'y en a jamais eu sur cette terre il suffit de voir les opportunités d'ouvrir les écoutilles et d'investir donc le dernier point d'investissement on a parlé de finance ou je reprends bourse créer un business en ligne créer un business physique et investir dans l'immobilier c'est comme ça qu'on devient riche c'est comme ça qu'on devient riche à millions maintenant il faut que vous choisissiez un de ces 4 points et que quand vous l'avez choisi bam vous flinguiez le point que vous devriez nier le maître à créer le bout de business en ligne que vous voulez que vous devriez nier le maître à investir dans un portfolio d'action que vous devriez nier le maître dans le business physique que ce soit un stand de beau kit s'il est bien placé devant un collège ou en bas d'un immeuble pro et que vous arrivez à faire du pognon du pognon du pognon les gars après l'idée c'est de juste scaler le business une fois qu'on a trouvé un truc qui fait de l'argent la seule façon de passer de 1x à 10x c'est de faire du scaler Airbnb sert à quoi exactement oh là là tu as vécu sur quelle roche pardon Airbnb Airbnb c'est en fait si tu n'as pas envie d'aller dans un hôtel parce que c'est souvent trop cher Airbnb te propose de dormir chez l'habitant et quand tu dors du coup chez l'habitant Airbnb est la plateforme qui te permet de choisir je ne sais pas un appartement ou une villa au diamant tu tapes Airbnb.fr et tu vas trouver en fait tu vas trouver des logements qui sont gérés et mis en disposition par des particuliers tu dormiras soit dans une chambre dans le logement du particulier ou alors le particulier a mis tout le logement à sa disposition et franchement les gars tous les gens qui ont des des maisons de vacances en fait mais qui ont un peu peur de se lancer dans l'aventure Airbnb mettez-vous là pour eux en disant je vais faire ça pour toi et là je pense même littéralement au bouche à oreille je vais commencer à gérer même les trois premiers invités des gens surtout si c'est des trucs en anglais parce que beaucoup de gens que je rencontre ils ne savent pas parler anglais et si la population est anglaise ils sont là je ne saurais même pas répondre au message check bye check bye donc alors je viens de prendre un studio à l'étage du dessus et un très gros potentiel pour un Airbnb mais ce serait plus pour une colloque du coup je vais essayer ce que tu proposes très bien très bien monsieur très bien hello xav très bien frère donc tu fais ça tu montes tu leur dis hé les gars mettez votre truc sur Airbnb mais tu sais tu dis ça c'est bien pour une colloque mais une colloque ça veut dire quoi une colloque ça veut dire qu'en fait tu peux avoir deux chambres deux chambres c'est deux couples donc on est dans des trucs du genre en fonction d'où tu habites entre 70 et 150 euros la nuit mais si tu trouves le propriétaire que tu lui pitches l'idée que tu lui dis je fais les photos je te crée l'annonce ça ne te coûte rien fais ça tu lui dis je te fais ça gratuitement mais dès qu'il a une con dès que ça convertit qu'il a un truc toi tu gagnes 260 euros merci monsieur Airbnb et tu recommences et tu recommences et tu recommences et s'il y a n'importe qui là dedans qui me dit ah ben ouais ben non mais bosser 3 heures par semaine pour faire 1000 euros par mois ça ne m'intéresse pas j'ai envie de dire les gars vous ne me suivez pas pour les bonnes raisons vous pouvez me unfollow tout de suite bon voilà ça c'est dit rent over donc passons au quatrième point le quatrième point de l'investissement contre les jeunes c'est le truc le plus c'est le plus important mais c'est aussi le truc le plus vague ça veut dire investis dans toi-même ça veut dire quoi investir en toi-même ça boucle la boucle avec la santé si vous n'avez pas la santé vous ne pouvez rien faire déjà c'est net mais si vous n'avez aucun truc aucune connaissance dans votre cerveau vous ne pouvez appliquer aucune recette donc quand on dit investir en soi-même c'est à dire qu'il faut apprendre tous les jours et il n'y a que deux façons d'apprendre soit on choisit la méthode lente qui est une très bonne méthode aussi c'est que vous faites tout vous-même vous faites toutes les erreurs vous essayez réessayez réessayez ça prend un peu de temps mais vous maîtrisez ou alors vous payez et c'est ok de payer un expert pour du coup accélérer votre temps d'apprentissage comme à l'époque où on n'arrivait pas à faire des maths pourquoi vos parents ils pétaient des câbles en disant attends je vais te trouver un prof particulier c'était pour que vous puissiez apprendre la leçon plus vite et vous garantir d'avoir le bac ou whatever enfin c'est exactement la même chose donc quand c'était important quand vous étiez enfant maintenant vous vous pensez trop trop intelligent ou trop malin pour apprendre de quelqu'un d'autre tu vois lisez des livres oui les livres attention tu sais quoi je vais même un peu te challenger là-dessus c'est pas liser des livres c'est liser un livre un livre un truc que j'ai pu expérimenter je lisais à peu près 6 livres de non-fiction tous les 6 mois donc j'en lisais un par mois parce qu'on disait ah ouais le CEO moyen il lit 52 livres par an c'est à dire qu'il lit un livre toutes les semaines ok ok je vais me gaver de livres mais en fait ça rentrait là et ça ressortait là en fait et ce que j'ai commencé à faire dans tout que ça soit des articles que je trouve super intéressants des podcasts ou des livres père riche père pauvre ça c'est le premier livre qu'il faut que tout le monde doit lire de toute façon si vous n'avez pas lu ce livre arrêtez ce live allez acheter le livre et j'ai même envie de dire n'est pas l'audiobouquin allez acheter le livre physique et puis prenez des notes et lisez le livre 4 fois au moins parce que je l'ai lu au moins 4 fois ce bouquin donc si vous voulez investir dans vous-même choisissez le livre le livre et lisez-le pendant un an et n'achetez pas un autre livre pendant un an et quand vous avez fini de lire le livre vous le lisez encore et quand vous l'avez lu 2 fois vous appliquez la leçon du premier chapitre encore et quand vous le lisez encore encore et encore et encore jusqu'à ce que vous connaissiez le livre de putain de Parker et à ce moment là vous pouvez vous dire ok je vais acheter un deuxième livre un truc que j'ai commencé à faire je fais ça pour les podcasts je trouve un podcast super intéressant et je l'écoute tous les jours pendant 30 jours le même podcast jusqu'à ce qu'en fait je connaisse le podcast Parker et à un bout d'un moment mais par contre ça doit être du high value ça doit être genre le podcast qui a éclaté ma tête tellement en fait il y avait de la valeur dedans et j'écoute le même podcast tous les jours pendant que je fais du sport pendant 30 jours le truc là je dors avec je me réveille avec je mange avec je prends des notes j'applique j'applique la leçon parce que quand on commence à s'éparpiller justement on s'éparpille on ne maîtrise plus rien donc évidemment vous avez tout à fait raison s'il y a un livre à acheter le seul livre à acheter c'est père riche père pauvre c'est tout ça c'est le seul livre à acheter s'il n'y en avait qu'un seul au monde que vous deviez lire c'est le seul livre à lire parce que du coup il touche sur tous les autres points mais du coup l'un autre point et ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur genre acheter une bagnole contre mettre 3000 euros dans un portfolio itoro là vous avez vu hier c'était hier non c'était ce matin parce qu'on est tout brûlé c'était ce matin où je vous ai dit que je cherchais des idées pour mon studio youtube alors vous savez quoi j'ai décidé d'embaucher une designeuse du coup il y a une fille elle va venir mercredi prochain elle va venir voir l'espace et je vais la payer pour qu'en fait elle me fasse un espace qui sera hautement productif avec les coloris le feng shui et tout et je vous dis ça coûte 170 euros donc je vais investir 170 euros dans mon espace de travail mais si vous réfléchissez les gars 170 euros c'était deux putains de bouteilles à l'abaka donc on en revient à ma putain de vidéo sur l'abaka d'un mois c'était deux bouteilles à l'abaka ok donc vous choisissez soit vous payez une designeuse d'intervieur pour qu'elle vous redesigne votre espace de vie pour que vous puissiez créer de mieux ou alors vous allez vous bourrer la gueule j'ai envie de dire je préfère payer une experte pour qu'elle redesigne mon espace de vie donc quand vous voyez comment c'est à mettre des sous dans des endroits et payer des coachs faites-le il n'y a aucune honte à payer des coachs là je pense que sur l'année en budget formation coaching je suis déjà à 2000 euros cette année où j'ai payé des gens pour qu'ils m'apprennent des trucs en fait et payer des gens pour qu'ils m'aiguillent dans la bonne direction j'ai payé des gens pour qu'ils m'aident à trouver des solutions à mes questions donc c'est pas un je ne vous dis pas ça en mode je me la pète et tout c'est qu'en fait j'ai décidé de mettre cet argent alors qu'une fois pas dans une télé pas dans un voyage pas dans ci et pas dans ça j'ai décidé de mettre ça pour en fait augmenter mon potentiel en tant qu'être humain maximiser mais maximiser mon temps pour que chaque seconde au lieu de donner un seul coup de poing je donne deux coups de poing par seconde pour que ces deux coups de poing se transforme en quatre coups de poing par seconde et que du coup je puisse mettre des coups de poing dans le visage de la vie à chaque fois que je marche dehors après tu places un de mes tableaux qui va donner la mécané on n'en va pas on va en parler on va en parler on va parler d'acheter un de tes tableaux investir dans ton art d'ailleurs pourquoi pas investir dans ton art donc voilà j'avais promis que le live ne fallait pas 50 minutes ah bah j'ai menti il va encore faire 50 minutes mais on va faire un petit récap ce soir on a parlé d'où investir quand on est jeune les quatre piliers de l'investissement où il faut investir quand on est jeune il faut investir dans sa santé c'est le plus important c'est votre seule ressource pas de santé rien du tout vous ne pouvez pas sans d'autres sommeils sans alimentation sans exercice physique vous ne pouvez pas performer au pic de la performance ça c'est pas possible deuxième point c'est vos relations on parle de choses qui ne coûtent rien mais qui sont ultra importantes vos relations choisissez qui vous entoure choisissez vos mentors avec extrêmement extrêmement de soin choisissez chaque seconde que vous passez avec les gens quand les gens vous disent hé frère on sort pense et ne voyez surtout pas ça de façon mercantile en mode ouais qu'est-ce qu'il va me donner parce que c'est à vous de donner plus et plus vous donnez plus vous recevez mais pensez surtout est-ce que cette personne en fait est en en alignement avec mes rêves avec mes valeurs et est-ce que cette personne va dans une direction qui sera positive dans ma vie si les réponses à aucune de ces questions c'est non ou peut-être cette personne vous ne devez plus être avec cette personne oubliez oubliez et détruisez la relation brûlez le pont même si la personne dit hé qui ça elle vous traite de tous les noms oubliez ces gens là mettez-les derrière ce sont des freins à votre croissance investissez dans vos relations c'est extrêmement important j'ai fait ce poste je crois il y a un ou deux jours où je vous disais les gens riches vous pensez que les gens riches s'entourent de gens stupides vous pensez que les gens riches s'entourent de gens toxiques les gens riches sont riches et sont encore plus riches parce qu'ils savent que dans le top de leur WhatsApp ils peuvent poser une question ils peuvent demander un conseil ils peuvent demander un service ils peuvent utiliser des faveurs parce qu'ils ont un réseau ils ont un putain de réseau et ce réseau se crée sur des années et des années et des années mais quand le réseau est épais les gars quand le réseau est là vous pouvez faire tout tomber là avoir une Tesla au prix d'une Clio il n'y a aucun problème je vais te trouver ce gars là il va la faire venir de Russie nanana le tomber du camion les gars c'est comme ça que ça marche c'est comme ça que ça marche choisissez vos relations avec extrêmement besoin santé et relations troisième point vos finances si vous n'avez pas d'argent créez de l'argent ça paraît con si vous n'avez pas de job prenez le plus petit des jobs économisez chaque centime ne le dépensez pas dans des trucs à crédit stupide franchement je ne sais pas si vous avez vu mais je porte les mêmes fringues tous les jours je pense que j'ai genre trois shorts et sept t-shirts c'est tout donc je sais qu'il y a des blogueurs et des fashion blogueurs dans l'audience mais ça c'est votre métier mais si la mode n'est pas votre métier n'en est rien à faire allez vous habiller chez qui habille qu'est-ce qu'on en a à foutre les gars allez vous habiller chez qui habille allez vous habiller chez Tati frère on s'en bat les couilles enfin allez vous habiller chez Primark il n'y a aucun problème s'il y a une personne qui se moque de vous parce que vous n'avez pas un truc de marque sur vous cette personne n'en a rien à battre cette personne ne doit pas exister donc quand vous avez votre argent investissez-le en bourse dans l'immobilier donc un exemple d'investissement dans l'immobilier sans avoir beaucoup d'argent par exemple j'investis à peu près tous les mois 120 ou 150 euros en fonction du prix de l'action dans Unibail Unibail Oremco Unibail Oremco c'est quoi en fait c'est la plus grosse entreprise européenne de gestion d'immobilier d'entreprise et de centres commerciaux d'Europe donc ce qui se passe c'est que j'achète une action d'Unibail Oremco à peu près une fois par mois qui habille c'est top merci beaucoup qui habille on est sur ça et ce qui se passe c'est que tous les 3 mois je touche les dividendes que l'action monte ou que l'action descend donc en gros j'achète un petit bout de centre commercial qui me coûte 150 euros et du coup Unibail Oremco donne genre 10 euros ou me donne 9 euros ou me donne 7 euros en fonction de la performance et en fait c'est de l'argent les gars les dividendes mon argent fait de l'argent je donne 150 et je récupère un peu plus et je récupère un peu plus et je récupère un peu plus je réinvestis les dividendes dans le business et quand j'aurai fini de faire ça pendant 20 ans vous pouvez vous être sûr que votre gars pipo ce sera un millionnaire j'ai déjà mon plan là pour être millionnaire à 60 ans maintenant j'ai envie d'être millionnaire à 40 de préférence donc là j'ai 8 ans pour être millionnaire mais vous pouvez être sûr que si les choses ne fonctionnent pas je serai millionnaire à 60 ans je suis patient il faut être putain de patient mais j'ai mon plan je sais que si je fais ça plus ça plus ça plus ça c'est un système éprouvé je serai millionnaire à 60 ans c'est vieux pour être millionnaire mais ça va marcher tu en parles mec viens de me proposer une autoradio pour ma voiture et j'en ai envie depuis un moment mais j'en ai pas actuellement besoin et je préfère mettre mon essence et mon loyer voilà pas besoin d'autoradio les gars enfin et je comprends j'adore le son j'adore quand la base pousse les gars j'adore quand la base pousse mais pousse la base quand tu peux tu sais prends du peu quand après ci après ça après le loyer après l'essence après les relations après la formation après l'investissement après